L'alimentation revêt une importance capitale dans le processus de guérison d'un malade. Voilà pourquoi il est nécessaire que le service de nutrition soit associé dans la prise en charge des malades dans les institutions hospitalières, surtout dans les cas des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale chronique. C'est le mobile de cette journée de formation initiée par l'association Son But Lucratif, Quichy Smart, avec le concours du service de nutrition de l'hôpital général de référence de Kinshasa à l'intention des prestataires de santé. Car un malade qui se nourrit contrairement aux exigences nutritionnelles liées à sa maladie ne guérira pas malgré la prise des médicaments. Monsieur Passion Béat, responsable de Quichy Smart, diététicien de l'université de Reherson à Toronto, Canada, se lance le défi d'offrir des services de thérapie nutritionnelle médicale dans son pays, la République démocratique du Congo, en commençant par la sensibilisation des prestataires de santé. La raison qui m'a poussé vraiment de retourner au Congo et puis voir comment est-ce que Quichy Smart va apporter sa pierre de construction, c'est que quand je vois la maladie qu'on dit maladie non transmissible, donc notamment le diabète, l'hypertension, l'obésité, je vois que le Congo est en train d'être exposé. Et si on ne fait rien au niveau nutritionnel, par exemple, je vais prendre le cas de l'hypertension. Sur le continent africain, nous avons 27% de l'hypertension. Et quand on regarde au Congo, par exemple, en 2010, on avait 18%. Et en 2015, on est arrivé à 26%. Et il y a une projection qui s'est faite dans 5 ans en 2025, on aura 42% de la population congolaise qui vont vivre avec l'hypertension. Et on sait que c'est un grand risque, par exemple, d'AVC ou d'insuffisance rénale chronique. Et la nutrition joue un rôle très important. Pour nous, une priorité d'abord, c'était d'abord de faire comme l'événement de sensibilisation pour montrer qu'il y a vraiment un besoin, mais aussi les compétences et les ressources qui seront mises en disposition pour essayer de voir comment de remonter. Donc Quichy Smart va avoir avec les autorités congolaises, au niveau des structures de santé, comment est-ce que nous pourrons travailler ensemble pour d'abord rehausser la qualité et l'importance de ces services, mais aussi voir comment est-ce qu'on pourrait faire des réformes. Cette formation a permis aux participants, médecins, infirmiers et nutritionnistes diététiciens de comprendre l'important apport de l'accompagnement de la nutrition dans le traitement des malades et dans l'éradication de certaines maladies. Des vives félicitations et des remerciements ont été adressés à la fin à M. Patient Béat, initiateur de ses travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !